Après la saisie il y a quelques jours des faux médicaments par la Marine Nationale, cette fois ce sont ces deux embarcations contenant 6 colis de plastique et 17 fûts de 2500 litres de gasoil qui viennent d'être saisis grâce à la collaboration de la Marine Nationale et la douane camerounaise. Ce que nous pouvons dire c'est que nous les remercions de cet acte noble qu'ils font pour l'environnement et nous continuerons la lutte jusqu'aujourd'hui en attendant que les experts de l'environnement trouveront les palliatifs adéquats. De façon plus détaillée, l'on a 11 ballots de plastique blanc contenant 143 000 plastiques non biodégradables, 20 ballots de plastique noir contenant 800 000 plastiques non biodégradables. Les deux ballots sont estimés à 2 tonnes et demi. Le ministère a entrepris l'interdiction de plastique parce que ces emballages plastiques quand on les trouve dans la nature, ça fait plus de 400 ans avant de se dégrader. Donc c'est en train de pourrir l'environnement en fait. Quand on veut planter par exemple un arbre, là où il y a le plastique, ça ne peut pas pousser. C'est en train de dégrader nos sols. Donc au niveau de la mer, on en trouve plus de peut-être 92% qu'on en trouve dans nos bassins, dans nos lits d'eau. Et c'est en train de tuer nos poissons. Au Cameroun, la lutte contre les emballages plastiques non biodégradables est ancrée en vigueur en 2014. Depuis lors, ces produits qui représentent un danger pour l'environnement rentrent dans le territoire national par le biais de ces contrebandiers. Les produits saisis ont été conduits à la délégation régionale du ministère de l'Environnement pour le littoral. Quand nous saisissons comme ça, la première façon de faire c'est de les ramener d'abord dans nos bureaux. Donc il y a les sociétés agréées qui viennent donc au niveau de l'administration de l'environnement. Nous les remettons parce que les entreprises-là doivent d'abord être agréées. Et nous les remettons, ces emballages plastiques, pour recycler. Depuis le début de l'année, la marine nationale a déjà saisi près d'une dizaine de cargaisons de produits illicites en mer.